Musique Bonjour et bienvenue sur la chronique numéro 2 de Nila et Anaïs, Radio Césaire. La radio même pour les têtes en l'air. Bien bonjour ma chère Anaïs. Bien bonjour ma chère Nila. Aujourd'hui, nous ne parlons pas d'un personnage, mais bien d'un événement. Si je vous dis Massa de Kios, vous me dites... C'est bien ce que je pensais. Et bien aujourd'hui c'est votre jour de chance car nous allons vous expliquer en détail ce que c'est. Tout commence le 25 mars 1821. Les grecs chrétiens orthodoxes se soulèvent contre les ottomans afin d'obtenir l'indépendance de leur pays. Comme beaucoup d'autres pays ont commencé à le faire à ce moment là. Plusieurs personnalités de l'époque ont défendu cette guerre du côté des grecs. Comme Benjamin Constant, héritier des Lumières, à l'aide d'un appel à la solidarité. Ou encore Victor Hugo à l'aide d'un poème qui s'appelle La Désolation de Kios en 1829. Le poème est le suivant. Les Turcs ont passé là. Tout est ruiné d'œil. Kios, il est le dévin, n'est plus qu'un son de récœil. Kios, qui ombrageait les charmilles. Kios, qui dans les flots reflétait ses grands bois, ses coteaux, ses palais et le soir quelquefois, un cœur dansant de jeune fille. Tout est désert. Mais non, seul, près des murs noircis. Pour en revenir plus en détail, le massacre s'est donc produit sur l'île de Kios. Le jour le plus important de cette guerre se produit sur cette île, en avril 1822, avec le débarquement de mille insurgés grecs pour prendre le contrôle. Mais la sublime porte, qui est le gouvernement ottoman à cette époque, envoya 45 000 hommes avec ordre de reconquérir l'île puis de la raser. Le bilan fut désastreux. Les ottomans eurent pour ordre de tuer tous les hommes de plus de deux ans et toutes les femmes de plus de 40 ans. Et tous les enfants de moins de deux ans, les autres seront réduits à un esclavage. C'est triste. Une minute de silence, s'il vous plaît. C'est long, là ? Un peu, oui. Le bilan est estimé à 25 000 morts, tandis que 45 000 grecs auraient été vendus comme esclaves. Seules 10 000 personnes ont pu s'enfuir. Les ottomans étaient brûlées. Ce fut la bataille la plus dévastatrice remportée par les ottomans. Tout ce désastre fut créé à cause de la révolution française et des actions de Napoléon. Nous sommes les fautifs ! Obuchés ! Après ça, le gouverneur créé l'État en 1827, créé à différents districts avec plusieurs gouverneurs, et mis en place de services militaires régulés. Malgré ça, la reste obtint quand même son indépendance, bien qu'ils les ont eues dans la nécessité absolue de courir aux armes et eurent un bilan de décès assez lourd. Cette guerre fut une entreprise nationale et sacrée. Elle n'avait pour but que la restauration de la nation et sa réintégration dans les droits de propriété, d'honneur et de vie. Ce massacre de Kyos mérite d'être mis plus en avant afin de montrer l'horreur qu'il y a eu en Europe au XIXe siècle. C'était Anaïs et Mila, dans Radio Césaire. La radio, même pour les têtes en l'air ! A la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada